bonne année nouvelle année nouveau format la bibliothèque tend à se réduire un petit peu en termes de contenu à devenir de plus en plus concis et imagé donc j'espère que ça va vous plaire voilà et on commence du coup tout de suite avec un livre que je n'ai pas sur moi du coup la première vidéo de l'année j'aimerais commencer avec une histoire de chevaux et d'hommes de maya lundé alors du coup le résumé de l'histoire de chevaux et d'hommes donc ce livre c'est un peu on est entre le roman d'anticipation et le récit de voyage ça se passe dans trois temps enfin trois temporalités différentes on suit trois personnages et trois histoires différentes autour du même thème le cheval le premier on est dans les années 1880 à saint pétersbourg donc en russie et on suit michael qui est un zoologue qui découvre que le cheval de preswalski donc qui est le l'ancêtre du cheval existe toujours et toujours vivant mais toujours quelque part tarpents et et donc il en fait un peu son obsession et il décide d'aller en mongolie pour tenter de voir de ses propres yeux ce cheval et du coup de ramener quelques spécimens chez lui donc en russie ça c'est pour la première temporalité la deuxième temporalité on est dans les années 1990 et on suit karine qui est une vétérinaire allemande et qui elle cherche à réintroduire le tarpente donc ce fameux cheval dans son milieu d'origine donc elle part avec son fils qui est un ancien toxico ils partent ensemble en mongolie pour réintroduire les chevaux et enfin dernière temporalité on est en norvège cette fois ci en 2064 où là le monde connaît une catastrophe climatique terrible une grosse crise migratoire et c'est un peu la merde et on suit du coup eva et sa fille qui ont une ferme qui ont des chevaux de preswalski des terpents et qui elle en fait résite elle refuse de migrer vers le nord elles veulent lutter pour le bien-être de leurs chevaux pour la survie de leurs chevaux et de leur ferme en général et ce jusqu'à ce que louise du coup une réfugiée arrive et et bouscule un petit peu le cours de leur vie on va dire alors les points positifs que je donnerai à ce livre c'est déjà la qualité de l'écriture parce que c'est assez drôle on a trois temporalités différentes et trois styles d'écriture différents donc c'est super chouette parce que on sent qu'on passe du temps c'est quand d'une époque à une autre rien qu'en lisant les rien qu'avec le le vocabulaire qui est utilisé les tournures de phrases les figures de style enfin c'est vraiment bien fait on on est vraiment immergé plongé dans la période dans laquelle le récit se passe quoi donc ça c'est super chouette est ce que j'ai apprécié aussi c'était toute la documentation c'est à dire qu'on apprend plein de choses sur l'histoire des chevaux on apprend plein de choses sur le l'histoire d'un peu de la recherche aussi et l'histoire du monde entre guillemets au travers de ce récit alors ce qui m'a le moins plu je pense qu'il y a une chose qui m'a pas plu et qui fin qui m'a pas plu qui m'a un peu embêté quoi c'est pas voilà le livre ressemble à ça c'est quand même un petit pavé il fait plus de 500 pages et en fait c'est long c'est vraiment long parce que bon c'est un livre voilà c'est comme je disais c'est entre le roman d'anticipation et le récit de voyage donc c'est un peu contemplatif on va dire même si je sais pas si c'est le bon terme mais c'est long il se passe pas grand chose y'a pas beaucoup d'action y'a y'a pas de suspense c'est à dire qu'on on se laisse vraiment prendre par l'histoire on se laisse emporter par l'histoire mais mais voilà on sait pas trop où on va on se laisse guider et 500 pages c'est long quand on avance un peu comme ça quoi donc c'est ce que je reprocherais à ce livre c'est vraiment sa longueur voilà donc je laisse avec quelques citations comme à l'ancienne extraite du livre et puis bah dans quinze jours parce que ça reprend salut et puis Sous-titrage ST' 501